Est-ce que vous ne vous sentez pas nostalgique de l'époque où l'AC Milan régnait sur l'Europe ? Parce que moi, oui. Mais depuis l'année passée, l'AC Milan semble renaître. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir si l'AC Milan peut gagner la Serie A. En effet, ça fait depuis 2011 que les supporters milanais attendent un titre. Et c'est pour ça que le club voulait faire venir Ralf-Francnik cet été. Mais Pioli a réalisé une excellente fin de saison passée et il est actuellement à 18 matchs sans défaite en Serie A. On a aussi un excellent Zlatan en ce début de saison qui a marqué 7 buts en 4 matchs. Il faut rappeler qu'il porte un groupe très jeune, le groupe le plus jeune de Serie A et même le groupe le plus jeune des 5 grands championnats avec une moyenne d'âge de 24,5 ans. C'est pour ça que le huis clos est un avantage pour les joueurs lombards. Oui, car avant, dès qu'il faisait une erreur, le jour était sifflé. Donc les stades vides ont libéré les jeunes milanais car son tiro est un public très exigeant. Maintenant, on a un effectif qui revit avec un Theo Hernandez qui s'illustre de plus en plus, un Donnarumma toujours aussi bon et un Kalanoglu qui retrouve son niveau d'antan. Je vous propose donc d'étudier l'effectif pour regarder les points forts et les points faibles de l'équipe. Tout d'abord, il est Gianluigi Donnarumma, un des meilleurs gardiens au monde. Il fait en moyenne 2 arrêts par match. Seul Courtois et Oblak sont mis dans les 5 grands championnats européens. Donc, rien à dire à ce poste-là. On passe maintenant à David De Calabria. Il fait un très bon début de saison. Il a gagné 69% de ses duels. Il a réalisé 299 de passes. Et il en a réussi 84%. Maintenant, reste à voir s'il va tenir à ce niveau toute la saison. Car on sait très bien que ce n'est pas le joueur le plus régulier au monde. Mais par contre, sur ses défauts, il n'est pas très bon dans les duels arrêts. En même temps, du haut de ses 1m77, ce n'est pas lui qui va aller mettre des têtes à la Ronaldo. Contrairement à son compatriote Romagnoli, le capitaine du club qui propose un jeu très séduisant depuis le début de saison. Il a une bonne qualité de relance. Il a un très beau niveau défensif. Et surtout, il ne manque jamais de concentration. Le joueur italien est un cadre du club. Il est là depuis 5 ans et c'est vraiment le patron de la défense. Je ne suis pas sûr de la prononciation, donc ne m'engueulez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On passe maintenant à Simon Kscher, qui est un bon défenseur d'expérience. Il apporte de la sérénité au sein de l'équipe. Malgré son manque de vitesse, le Dano réalise un excellent début de saison. Maintenant, la charnière centrale milanaise fait peur. Pour revenir à ce que j'ai dit avant, les joueurs sont très jeunes. Donc un ancien comme Kscher fait du bien à l'équipe. Et oui, il apporte de la confiance dans la défense. On passe maintenant à Théo Hernandez, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs gauche au monde depuis 6 mois. Mais on le sait, il a des qualités autant grandes que ses défauts. On commence par ses qualités. Il a un pied gauche phénoménal, une technique qui est au rendez-vous et une capacité à accumuler les courses incroyables. Mais le problème, c'est que le joueur monte beaucoup et il se fait souvent prendre dans son dos. Il a parfois des sautes de concentration. Et grosso modo, sa technique défensive n'est pas la plus irréprochable non plus. Mais il n'a que 20 ans, donc il aura tout le temps de s'améliorer dans les futures années. On passe maintenant à Ismaël Benasser. C'est un très bon jour défensif. On le compare souvent avec Gattuso de par son agressivité et par un bon gros paquet de carton jaune. Mais niveau stats, c'est loin d'être excellent. Même pas du tout. La saison passée, il a réalisé 0 passes décisives et il a marqué un seul but. Il devrait peut-être donc s'inspirer de Pirlo plutôt que Gattuso et améliorer son jeu long. Le deuxième milieu défensif est Franck Kessier. Et oui, il est au top niveau depuis deux ans. Une vraie sentinelle. Il s'est perforé, il a un très bon jeu de passe. Il est assez agile mais en même temps très puissant. C'est un vrai pitbull. Cette saison, il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive en six matchs. Il forme une paire formidable avec son coéquipier algérien. Bon, il a quand même un point faible. C'est les duals d'Aérien. On passe maintenant à un ancien lilois, Raphaël Leao qui a réalisé un début qui se sont passé très compliqué. Il n'avait marqué que deux buts jusqu'au confinement. Mais heureusement pour lui, il s'est rattrapé en fin de saison. Il s'entend très bien avec Zlatan Ibrahimović. Il est actuellement à sept matchs, trois buts et trois passes décisives. C'est un joueur très rapide qui sait percer les lignes et dribbler les défenseurs. Espérons qu'il reste à ce niveau toute la saison. Akan Kalanoglu. Enfin, il renaît. Même si au niveau statistique, il n'est pas top, il s'arrête un très très bon joueur. Il n'est pas non plus très rapide, mais c'est un très bon dribbler. Il a déjà subi 12 fautes cette année. C'est le double de Salah qui est à 6 et 4 de plus que Mbappé qui est à 8. Il a aussi une qualité de passe incroyable. C'est un des meilleurs tirs de couffrant au monde et il a une frappe surpuissante. Il devrait quand même s'améliorer dans les duels aériens, car il n'est pas très bon dans ce domaine-là. A droite, il y a Salesmaker. Il a un très beau potentiel. Il n'a que 21 ans. C'est encore un jeune joueur. Il manque parfois de concentration. Il ne fait pas toujours le bon choix. Il perd encore un peu trop de ballons. Mais il est quand même très bon dans ses passes. Il est très agile et ses contributions défensives font du bien. Mais il devrait quand même s'améliorer avec son pied gauche. L'incroyable grand, le géant Zlatan Ibrahimović. Malgré qu'il ait 39 ans, le Suédois reste au top niveau. Il a inscrit 8 buts et fait 2 passes décisives en 7 matchs. Soit un but toutes les 51ème minutes en Serie A. Comme je l'ai dit avant, il porte ce groupe et lui donne de la confiance. C'est un papa pour les jeunes. C'est aussi lui qui concentre l'aspect médiatique. Regardez, avant l'arrivée de Zlatan, l'assimilant était 11ème. Et après son arrivée, à la fin de la saison, ils ont terminé 6ème. Mais on décrochait une qualification en Europa League. On va maintenant regarder ce qui se passe du côté des remplaçants. Avec Tataru Sanu qui n'est pas très rassurant. Il a joué un seul match et il a encaissé 3 buts. A mon avis, depuis qu'il a signé à Lyon, il devait être titulaire. Mais il ne l'était pas car Lopez n'est pas parti. Il a perdu son niveau. Espérons qu'il s'améliore durant la saison. Il y a aussi Diogo Dalot qui est un bon sub. C'est un jeune espoir prêté par Manchester United. Et il a montré des belles choses là-bas. Seul problème, il ne jouait pas. Espérons qu'il ait quand même du temps de jeu chez le club milanais. Moussakyo qui était bon, mais qui a perdu son niveau de l'époque de Séville. Mais bon, il reste un bon remplaçant. Il est aussi un remplaçant de luxe avec Tonali qui peut remplacer au poste de milieu défensif. Il a réalisé un très bon match en Europa League contre Prague la semaine passée. Et il va sûrement tourner avec Benacerou Kessier durant la saison. On passe maintenant à Castilheiro qui est aussi un éternel espoir. Qui pour moi doit rester un remplaçant. A moins qu'il retrouve son niveau qu'on lui prédisait. On passe maintenant à Brahim Diaz. L'Espagnol prêté par le Real Madrid. Fait un très bon début de saison. Il a fait de bonnes entrées. Espérons qu'il continue sur sa lancée. On passe maintenant à Rebic qui a fait une bonne fin de saison l'année passée. J'aime à penser qu'il continuera sur cette lancée. Donc moi, je ferai quand même quelques changements dans cette équipe. Pour moi, il faut recruter un remplaçant. Imaginons que Zlatan et Kalanoglu se blessent. Ça va être très compliqué. Et oui, car sans Ibrahim, il n'y a pas de leader offensif et de confiance chez les jeunes attaquants. Surtout qu'avec l'âge de Zlatan, il ne pourra pas jouer tous les matchs. Il faut donc recruter un buteur remplaçant. J'aurais bien vu Cavani signer du côté des Lombards, mais il est allé à Manchester. J'aimerais donc voir un joueur d'expérience arriver cet hiver, comme quoi Gliarela. Et oui, l'Italien de 37 ans connaît bien la Serie A. Il a joué près de 500 matchs dans le championnat italien. Il a inscrit 11 buts en 28 matchs l'année passée. C'est vraiment bon pour un joueur de son âge. Il est connu pour son exceptionnelle frappe de balle. Sa réputation est tellement basée sur ses tirs lointains que certaine mauvaise langue italienne le surnomme le roi de la patate chaude. Cependant, sa capacité à marquer en dehors des surfaces n'est qu'une simple facette de son talent. En effet, il possède une vitesse de course et une certaine explosivité lui permettant de prendre aisément la profondeur ainsi que de devancer les défenseurs adverses à la réception des centres. Sa qualité de passe est également à mettre en évidence. C'est pourquoi certains de ses entraîneurs ont jugé plus intéressant de le positionner juste en retrait d'un attaquant de pointe, en 9,5. En plus de ça, je recruterai un élit droit titulaire, car Salesmaker, c'est léger. Même si son jeu, son ballon est bon, avec le ballon, il n'apporte pas grand-chose. C'est pour ça que je recruterai Pizzi. Le joueur portugais a certes 31 ans, mais il a sûrement encore 2-3 belles années devant lui. Selon Transfermarkt, il est évalué à 20 millions d'euros. Il s'est très bien centré. On le sait au Milan, à part qu'à la Nouglu, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs dans le domaine. De plus, il sait tenir le ballon. Il déluge des cavières à ses coéquipiers et c'est un très bon tireur de coup franc. Ce dernier joue principalement en tant qu'un milieu offensif, mais est très bien capable de jouer sur le côté droit. D'autant plus que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car si Cala Nouglu se blesse, Pizzi pourra le remplacer au poste de numéro 10. Mais même si ces transferts se font, il y aura quand même de la concurrence avec la Juventus par exemple. Personnellement, je ne les vois pas renforter le Scudetto cette saison. Ils sont en pleine année de transition. Et de plus, si on regarde le début de saison, on voit qu'il a un retard à l'allumage pour les bien-conneries. Et surtout, on voit que dès que Ronaldo n'est pas là, le club peine à gagner. Donc pour moi, la vieille dame ne remportera pas le trophée cette année, mais sera quand même qualifiée pour la Ligue des Champions. Il y a aussi la Talanta, mais il y a aussi un retard à l'allumage. Malgré de bons joueurs offensifs, il y a quand même de grosses failles défensives. Donc personnellement, je ne les vois pas gagner. Et je vais être dur, mais je ne les vois pas non plus se qualifier en Ligue des Champions, car cette année, la concurrence est très lourde. Avec le Napoli, par exemple, qui réalise un très bon début de saison, qui, à part leur défaite contre la Juventus et Sassuolo, n'ont fait que gagner. Avec des très bons résultats, en plus. 4-1 contre la Talanta, ou encore 6-0 contre Genoa. De plus, la nouvelle recrue Ozymen, qui réalise un très bon début de saison, est déjà impliquée directement sur deux buts. Et bien sûr, il y a le rival de toujours, l'Inter Milan, qui n'a perdu que contre eux, en fait, l'Asie Milan. C'est un très bon concurrent, déjà l'année passée, ils terminent deuxième à 1 point. En plus de ça, cette année, ils ont enregistré l'arrivée d'Hakimi et d'Arturo Vidal. On voit aussi que l'Inter domine lors des matchs, avec une moyenne de possession de 62%. Ils marquent beaucoup, avec environ 2,5 buts par match. Et en parlant d'attaque, franchement, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Willou, qui parle de Lukaku. Je l'ai trouvé très intéressant. Donc, pour conclure, désolé de vous décevoir, mais je ne vois pas l'Asie Milan remporter le Scudetto cette année. Même s'ils font un bon début de saison et qu'ils ont terminé la saison passée sur les chapeaux de roue, il y a encore des failles en défense, ou encore sur l'aile droite. Et l'équipe tourne très bien lorsque Zlatan est là. Et comme je l'ai dit avant, le Suédois ne pourra pas jouer tous les matchs. Et imaginons que Calanoglu ou Salzmaker se blesse. Donc pour moi, l'objectif principal est de se qualifier en Champions League. Car ça fait depuis 2014 que l'Asie Milan n'a pas participé à cette compétition. Personnellement, je pense que le classement final se rate ainsi. Quatrième position, je vois le Napoli, qui comme je vous l'ai dit, fait un très bon début de saison. Mais je ne pense pas qu'ils sont armés pour aller jusqu'à la victoire. Mais je dévoie se qualifier en Champions League. En troisième position, je vois l'Asie Milan. Même s'ils font un énorme début de saison, Zlatan ne sera pas au top toute la saison et ne pourra pas jouer tous les matchs. Donc ils ne seront pas à tous les matchs au top. En plus, pour moi, du côté droit, ça reste léger. En deuxième position, je vois la Juventus de Turin. Même s'ils font un mauvais début de saison, il y a quand même Ronaldo. Pirlo a l'air d'avoir de bonnes idées. Donc je pense qu'ils auront les capacités de terminer deuxième. Et pour terminer, en première position, je pense que vous l'aurez compris, je vois Crotone gagner. Et oui, ils font un excellent début de saison. Je rigole. Je vois bien sûr l'Inter Milan remporter le Scudetto cette année. Et oui, ils font un début de saison incroyable. La saison passée, comme je l'ai dit avant, ils ont terminé deuxième à 1 point de la Juventus. En plus, ils ont enregistré l'arrivée d'Akimi, qui est excellent en ce début de saison. Et Lukaku est encore meilleur que l'année passée. Donc personnellement, je les vois gagner la série A. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon classement. Ou mettez-moi votre classement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada